Hey ! J'avais une feuille de thé dans les dents, ça commence bien. Hey ! Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais absolument pas prévu de tourner une vidéo, mais en fait ma soeur vient à un déjeuner chez moi ce midi. Je l'ai appris hier, donc ça fait très longtemps que je l'ai pas vue et tout, et je me suis dit ça va être l'occasion de lui proposer quelques petits produits de beauté. Donc j'ai fait un tri, encore, ça m'a motivée, j'ai fait un tri dans mes produits, j'ai réussi à enlever 10 produits de ma collection, 10 produits de beauté, je sais que vous aimez bien cette série vidéo et je suis ravie moi de faire un peu de tri et tout, même si là j'arrive vraiment au bout du bout. Je sais que j'ai dit ça déjà dans la dernière vidéo, je pensais pas pouvoir encore trouver 10 produits et si j'en ai trouvé encore 10. Donc je me suis dit ça va être l'occasion de tourner une petite vidéo, je m'étais déjà maquillée, j'ai juste rajouté un petit rouge à lèvres et c'est parti ! On va commencer tout de suite. Alors là, il y a que 10 produits avec moi parce qu'il y en a 2 que j'ai déjà donnés. Il y a quelques temps, je regardais mes produits comme ça et j'ai trouvé une crème de change pour bébé, c'est celle de chez Velleda que j'adore utiliser sur mon bébé et en fait j'en avais une de trop parce que j'ai une copine qui m'en avait envoyé une et avant de savoir qu'elle allait m'en donner une, je m'en étais acheté deux. Donc au final, maintenant ce que je fais aussi c'est que j'essaye d'anticiper un peu plus. Je vais pas regarder un produit, oh mince il est périmé. Maintenant je me dis, je sens que ce produit va périmer avant que j'ai eu le temps de l'utiliser donc je le donne avant qu'il soit périmé comme ça les personnes peuvent l'utiliser tout de suite quand le produit est encore nickel. J'ai demandé à ma soeur si ça l'intéressait parce qu'elle a un petit bébé, elle était intéressée donc je lui ai déjà donné il y a un moment. Et aussi une crème hydratante de chez Aven. J'adore ces crèmes-là, vous savez elles ont la technologie airless, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun air qui peut rentrer dans le tube, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conservateurs ou des produits potentiellement irritants dedans. C'est parfait pour les peaux super sensibles, c'est une crème qui est extrêmement réconfortante nourrissante et pareil j'ai vu que ça allait périmé dans genre peut-être 6 mois ou un peu moins de 6 mois. J'ai vu aussi la quantité de crème que j'avais utilisée avant donc je me suis dit j'arriverais pas à l'utiliser à temps et même si je l'adore je me suis dit que ça serait forcément plus utile du coup pour quelqu'un d'autre. Je l'ai proposé à ma maman qui l'a pris avec grand plaisir, elle est déjà en train de l'utiliser en ce moment même. Puis voilà ensuite ma soeur m'a dit qu'elle venait chez moi aujourd'hui, on a commencé à en parler en début de semaine mais ça s'est confirmé hier donc je me suis dit tiens je vais vite voir à travers mes produits s'il y a des trucs qui pourraient lui plaire donc j'ai réussi à enlever 10 produits de ma collection je vais vous expliquer comme d'habitude à chaque fois pourquoi je les ai enlevés donc les deux produits que vous avez vu avant c'est des produits que j'adore, s'ils avaient une date de péremption plus longue je les aurais gardés mais comme c'était plus intelligent et anti-gaspillage de faire comme ça et je suis ravie en plus de pouvoir faire plaisir autour de moi, j'ai ensuite réussi à trouver 8 autres produits donc ça fait bien 10 en tout. Tout d'abord un gommage pour le corps, je ne l'ai jamais utilisé c'est de la marque Le Jardin Retrouvé Maison de Parfum Paris Crème de Gommage à la Rose Trocadéro et c'est un produit qui vient dans la Beautiful Box, il n'a pas de date de péremption ce produit donc clairement je pourrais l'utiliser même dans je ne sais pas combien de temps, dans hyper longtemps mais je n'aime pas les gommages pour le corps avec des grains et tout, c'est pas le genre de produit que j'arrive à inclure dans ma routine, je suis en train d'en terminer un là mais ça fait plus de... je pense que ça fait plus de 2 ans qu'il est entamé et j'en ai encore à terminer qui sont entamés que je ne peux pas vraiment offrir parce qu'ils ont déjà été entamés celui-là il est complètement neuf donc j'ai aucun problème avec ça je vais voir si ça intéresse ma soeur ou peut-être que je vais le vendre j'aimerais vendre des produits mais il faudrait que je fasse un genre de lot les produits un par un, ça ne marche pas trop j'ai l'impression donc voilà ça sent la rose, ça sent super bon je pense qu'il doit être très agréable c'est pas spécialement... ah si c'est pour le corps, body scrub de toute façon moi-même les gommages qui sont censés être pour le visage je les utilise sur le corps, je ne fais aucun gommage à grains sur mon visage pendant un temps je ne faisais rien du tout du tout du tout mais j'avais la peau un peu terne et maintenant j'ai trouvé l'alternative que beaucoup de gens font aussi, c'est de faire des peelings doux donc des gommages sans grains avec des acides de fruits ce genre de choses et sur moi c'est parfait, je ne fais pas ça trop souvent non plus mais une fois de temps en temps, une fois par semaine par exemple avec le pchit magique de chez Garantia, je vous en parle tout le temps mais ce produit il est vraiment magique sur ma peau ça me fait le même effet qu'un gommage ça enlève une couche de peau morte, de peau superficielle qui ne sert plus à rien ça enlève les impuretés, ça dégage un peu les pores de toute la crasse qu'ils peuvent avoir et tout donc ça fait une peau plus lumineuse mais sans l'agresser sans attaquer la barrière vraiment protectrice de la peau donc c'est parfait c'est pour ça que ces vidéos, je me permets de faire une vidéo que sur ce sujet parce que je sais que je vais parler, je vais parler en même temps j'adore parler beauté c'est un peu le but de ma chaîne de base un quatrième produit, un parfum que j'aime beaucoup c'est pas parce que je ne l'aime pas mais c'est parce que je ne le porte jamais et en fait je le trouve pour moi pas adapté à La Réunion c'est un parfum que j'ai aimé porter en plein hiver quand il faisait bien froid et que j'avais besoin de réconfort parce que je trouve que quand il fait très froid, les odeurs sont atténuées enfin c'est pas je crois, c'est un fait il me semble que quand il fait froid, il faut des odeurs plus fortes quand il fait chaud, la moindre petite odeur ressort et il faut, moi je mets vraiment des trucs très 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 légers en termes de parfum en été et ici l'été dure très longtemps donc ce parfum clairement ça ne vaut pas le coup que je le garde parce que je ne le porte pas assez souvent et quand arrivera l'hiver, j'en ai un autre que j'ai plus envie de porter, vous le connaissez c'est mon parfum de chez Bayredo, le bal d'Afrique je suis complètement dingue de ce parfum c'est le parfum le plus cher que je me suis jamais offert mais je ne regrette pas, il est incroyable et ce sera je pense mon parfum d'hiver donc tous mes autres parfums d'hiver vers lesquels je n'ai pas tendance à aller en premier je trouve que c'est du gaspillage que je les garde celui-là pour le coup je vais essayer de le vendre parce qu'il est quasiment plein j'ai presque rien utilisé ah oui au fait depuis tout à l'heure je vous parle je ne vous ai toujours pas dit c'était quoi c'est le Zadig et Voltaire This Is Her je pense que je vais le vendre à moitié prix du neuf ou je ne sais pas 150ml je ne sais pas combien ça vaut sur Sephora en tout cas il est nickel il est resté chez mes parents je ne l'ai même pas mené en Australie il était sous mon lit dans une caisse fermée à l'ombre à l'abri de la lumière donc il est... il sent vraiment bon ce parfum mais il y a quelque chose qui ne me correspond pas dans les notes de fond je sais qu'il y a de la châtaigne à l'intérieur c'est un parfum très original franchement ce parfum on le retrouve vraiment pas partout c'est une odeur que je n'ai jamais sentie ailleurs j'ai encore le lait pour le corps à utiliser et ça je vais l'utiliser avec grand plaisir cet hiver par contre le parfum il y a un fond de... petite interruption je ne sais plus où j'en étais je ne pense pas que ce soit du musc mais il y a quand même quelque chose qui s'en rapproche une odeur un peu... un fond quand je vous parle de ça c'est vraiment au fond du fond du fond du fond mais j'ai vraiment un très bon odorat et je sens les différentes couches d'odeur quand je sens une odeur et la couche du tout au fond il y a une petite odeur presque animale presque... ouais un peu musquée je ne sais pas et ça ne me correspond pas c'est pas moi donc même si je l'adore je sais que je vais le gaspiller au final et ça ne sert à rien que je m'en débarrasse dans 5 ans il aura peut-être perdu des qualités et tout donc je vais le vendre et puis si je n'arrive pas à le vendre je le donnerai je trouverai quelqu'un à qui le donner c'est sûr je vais le vendre à un petit prix mais en ce moment en fait j'aimerais vendre certaines des choses qu'il y a chez moi et dont je vais me débarrasser parce que j'aimerais que ce soit une nouvelle source de revenus comment dire j'en ai marre en fait moi de me débarrasser de mes produits ou de les laisser périmer puis de les jeter et tout j'aimerais bien récupérer un peu de sous et le réinvestir soit dans ma chaîne YouTube soit dans des produits que j'ai plus envie d'utiliser vous savez cette année j'essaie de gagner un petit peu plus d'argent j'espère pouvoir retravailler je ne sais pas quand et vraiment ça c'est une façon de gagner de l'argent se séparer de produits qu'on aime mais dont on peut se passer si ça pouvait me rapporter un petit quelque chose au passage ça me motiverait encore plus à me débarrasser de plus de choses et ça serait très bien je vous le montre quand même d'un peu plus près mais je pense que vous le connaissez ce parfum je crois qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir et clairement moi j'adore aussi la version homme je me demande même si je ne la préfère pas le parfum pour homme le This Is Him je crois qu'il s'appelle elle sent super bon j'adore par contre je brille je vous jure je viens de me poudrer me double poudrer la face et je brille on dirait que je on dirait que je transpire non non c'est pas une impression tu transpires ma gorge j'aimerais bien ne pas briller autant mais compliqué quoi bon pas l'impression de se mieux et puis là pourquoi j'ai une espèce de poche moi si je sais pourquoi j'ai des poches j'ai bien dormi mais petite émotion avant d'aller au lit j'ai un peu pleuré pour être plus précise et quand je pleure le lendemain j'ai des grosses poches je pense comme beaucoup de gens j'ai essayé de mettre un peu de d'antissage sachez que les soirs où je pleure le lendemain je sais que j'ai avoir une tête horrible et ça dure encore le lendemain et souvent je me maquille les lendemains comme ça pour me sentir mieux pour avoir l'impression d'être plus fraîche et pour un peu passer à autre chose parce que sinon à chaque fois que je me vois dans le miroir avec des yeux gonflés je me dis ah ouais sérieux t'as pleuré pour ça 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 et c'est comme si ça me pesait sur le moral donc je me maquille vraiment très souvent les lendemains de pleurs mais bref tout va bien ne vous inquiétez pas rien de grave petite crise émotionnelle existentielle et comme j'ai le meilleur mari du monde ça va il m'a pris dans ses bras on a discuté mais pendant jusqu'à je sais pas quelle heure pendant deux heures du sens de la vie des choses très profondes et comment on en est arrivé là dans cette vidéo alors j'étais en train de parler de produits de beauté je ne sais pas bref on passe à la suite un produit vous savez je vous ai montré mes cadeaux de Noël dans un vlog et vous avez vu que ma belle mère m'a offert plusieurs après-shampoings j'ai un stock d'après-shampoings alors j'en utilise pas tant que ça parce que parfois après le shampoing je suis directement un masque sans passer par la case d'après-shampoings ce qui fait que les après-shampoings c'est pas quelque chose que je descends très très vite donc je me suis dit j'en ai eu deux nouveaux que j'ai très envie de tester donc je vais enlever un des après-shampoings que j'ai déjà et franchement celui-là ça fait un moment que je l'ai et je n'ai pas envie de l'utiliser il ne m'attire pas c'est un après-shampoing solide de chez l'Amazuna à La Réunion pour les réunionnaises que ça intéresse les produits de l'Amazuna solide on les trouve à la pharmacie des Roches Noires à Saint-Gilles on les trouve peut-être ailleurs aussi mais moi je suis tombée sur un stand là-bas j'étais assez étonnée ils avaient aussi plein de produits de chez Aromazune enfin hyper cool franchement cette parapharmacie je crois que c'est ma préférée alors donc c'est un après-shampoing solide vegan pour tout type de cheveux aux douces notes vanillées non l'odeur pour moi on n'y est pas donc c'est un gros pain et c'est gras et je ne vois pas comment utiliser ça je vois exactement ce que ça va faire dans mes cheveux je le sais j'ai les cheveux fins et qui s'emmêlent facilement et ça c'est un produit on dirait que c'est cireux il y a trop de cire pour moi en après-shampoing c'est censé être hyper gras hyper liquide coulé sur les cheveux comme ça ne pas s'accrocher ça il va falloir que je frotte comme ça ça va faire un paquet collé cireux je déteste ce genre de produit j'ai absolument pas envie d'utiliser donc là à force de le garder il va finir par périmer d'ailleurs est-ce qu'il y a une date ? non c'est à partir du moment où tu l'as mouillé pour la première fois je pense que ouais c'est ça c'est 12 mois après à l'avoir ouvert donc tant mieux c'est même bon pour les enfants après 3 ans donc je vais proposer ça à ma soeur ça je vais pas le vendre parce que il a eu un petit peu chaud il est nickel attendez je vais vous le montrer quand même il est nickel mais je vois que derrière il a eu un petit peu chaud le paquet est un petit peu abîmé donc bon voilà et puis ma soeur elle a 2 filles elle utilise beaucoup d'après-shampoing donc enfin elle a 3 filles mais 2 qui ont l'âge d'avoir de l'après-shampoing donc je vais lui proposer ça ben là tout à l'heure il faut peut-être que je me dépêche un petit peu ensuite 2 produits mais c'est 2 fois le même de chez Olé ça j'en ai ramené à tout le monde quand je suis revenue d'Australie parce que c'est une marque qu'on ne trouve pas en France ou à La Réunion j'en ai ramené pour ma belle-mère pour ma mère pour ma soeur pour moi-même j'en ai utilisé 3 différentes je vous les ai montré en produit terminé pas la dernière vidéo mais je crois celle d'avant ou je ne sais plus enfin une des dernières vidéos produit terminé que j'ai faite et celui-ci c'est la crème Whip qui est très très légère enfin c'est censé être très très léger bon vous avez déjà eu mon retour en produit terminé moi c'est pas la crème hydratante de ma vie il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup plus donc pourquoi utiliser un truc qui ne me fait pas plus plaisir que ça pareil je vendrais ça dans un lot je pense que je vais faire un lot de produits de beauté et que je vais essayer de vendre tous ensemble certains trucs qui je pense n'intéresseront pas ma mère, ma soeur et tout donc voilà 2 crèmes pour le visage qui sont bien en fait j'ai rien à leur reprocher c'est juste que c'est pas mes préférés donc c'est dommage de les garder alors que ça ferait plus plaisir à quelqu'un d'autre je suis désolée il faut encore que je me pousse mais en fait je vais faire que ça je suis en train de transpirer là mon corps est mouillé je crois que je vais devoir aller prendre une douche encore je sais pas comment je vais faire pour vivre à La Réunion alors que je hais de plus en plus la chaleur c'est un peu mon problème en ce moment je me dis mais comment je vais faire je pensais pas détester ça autant mais en fait plus j'avance dans la vie plus j'aime moins j'aime la chaleur ensuite un autre produit est-ce qu'il est entamé ? ouais il a été entamé mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois donc je vais le proposer simplement à ma soeur ou ma mère et puis sinon je pense honnêtement que je le jetterai il faut que j'arrête d'avoir des états d'âme comme ça pour des produits c'est un baume à lèvres de chez Burt's Bees à la grenade c'est baume à lèvres là mon préféré baume à lèvres en stick vous le savez c'est un de chez Burt's Bees mais c'est le Ultra Conditioning qui a le bouchon gris sur moi qui marche extrêmement bien je l'adore mais ce aux fruits comme ça j'en ai essayé plusieurs et ça ne me correspond pas ça ne me convient pas ça ne répare pas mes lèvres ça ne les entretient pas ça ne me met pas c'est pas assez gras pour moi pour ce que j'aime mais beaucoup de gens les adorent et je sais que vous êtes nombreuses vous aussi à m'en parler de temps en temps que c'est vos baumes à lèvres préférés je pense que la plupart des gens les aiment mais moi c'est juste que c'est pas assez gras c'est trop cireux justement même si la cire d'abeille c'est un produit qui marche très bien sur mes lèvres il y en a aussi d'ailleurs dans celui dont je vous parle mais peut-être pas au même taux et ça je sais pas pourquoi c'est pas assez confortant pour moi pas assez nourrissant un gommage encore pour le visage ma soeur je sais qu'elle en fait mais je vais quand même lui conseiller plutôt de le mettre sur son corps j'ai déjà utilisé sur mon corps une ou deux fois mais encore une fois c'est dommage je me force à l'utiliser alors que j'en ai pas plus envie que ça c'est de chez Amy Skincare c'est pas une marque avec laquelle je suis très copine honnêtement et c'est le gommage pur et poli radiance gommage pureté douceur visage ça pareil j'ai dû l'avoir dans une beautiful box offert par ma belle-mère mais vraiment les gommages c'est pas du tout mon truc et enfin le dernier produit de cette vidéo un contour des yeux de chez Pierrico ça je l'ai acheté j'avais vraiment envie de tester et en fait d'après la date de péremption et ben j'aurai pas le temps d'utiliser je mets beaucoup de temps à utiliser les contours des yeux même si dans ma nouvelle routine j'en utilise trois les uns sur les autres un sérum une crème et une huile par dessus sauf le matin je zappe l'étape de l'huile donc le temps que je finisse ceux qui sont entamés en ce moment ça ce sera plus bon donc je vais le proposer à ma mère c'est le soin contour des yeux régénérant de la gamme Chrono Active j'ai beaucoup aimé la crème pour le visage donc je suis sûre que le contour des yeux va être chouette mais clairement il sera périmé d'ici là que j'utilise donc autant que je le donne tout de suite à quelqu'un d'autre voilà et bien c'est tout on a fini avec cette vidéo j'espère que ça vous a plu je sais que le tri le désencombrement je sais que vous aimez ça tout autant que moi en plus c'est une occasion de parler beauté puis de vous donner des petits avis sur les produits et tout ça me fait tellement plaisir de vous retrouver et en plus maintenant on a comme un cadre un peu plus un peu plus fixe parce que ça y est mon fils ne dort plus dans cette pièce donc je vais me la réapproprier petit à petit elle est encore loin d'être terminée et d'ailleurs je pense que je vous ferai un vlog sur cette pièce peut-être que au moment où vous voyez cette vidéo je vous ai déjà fait le vlog et tout et donc ce discours est un petit peu étrange mais c'est pas grave vous savez moi l'ordre de mes vidéos n'est pas toujours le même ordre dans lequel j'ai filmé parce que j'essaie d'avoir une certaine harmonie qui me correspond à moi du moins je vais aller finir de faire à manger pour ma soeur je suis en train de lui faire les gars un curry de crevettes un curry rouge de crevettes à la thaïlandaise je crois que ça va être un grand moment encore Hugo hier il m'a dit mais mon dieu mais pourquoi tout ce que tu fais c'est tellement délicieux il m'a dit ça c'est trop mignon c'est pas vraiment vrai je fais pas que des trucs délicieux mais j'avoue que ça ça a l'air vraiment très très bon je vais aller goûter faire les derniers pis à justement faire cuire du riz et le temps qu'elle arrive je vais mettre plein de choses pour son bébé justement j'ai encore les trucs de mon bébé son tapis d'éveil le petit transat le machin donc je vais lui installer tout un petit coin dans la maison l'intérêt aussi que ma soeur à part se voir et passer la journée ensemble elle va rester jusqu'en fin d'après-midi l'intérêt c'est aussi que je vois ma petite nièce et c'est aussi qu'elle puisse se reposer pendant que je prends ma nièce dans mes bras peut-être que je vais lui faire un petit peu je vais la promener en écharpe si elle a besoin d'être portée que ma soeur a besoin de dormir ou voilà ça me fait trop plaisir j'aurais tellement aimé avoir ça moi quand j'étais toute seule toutes les journées avec mon bébé et ça va être une petite journée trop cool et le temps qu'elle arrive outre faire le riz et finir le repas je vais aussi continuer à faire du tri en ce moment je suis en train de faire du tri dans mon make-up les gars donc bientôt je vous ferai une vidéo déclotteur make-up je crois que j'en vais avoir plusieurs à vous faire parce que je vais virer du make-up de chez moi qui est neuf et en virer du qui est entamé et en même temps je vais vous faire un nouveau projet enfin bref j'ai plein de vidéos beauté à faire en ce moment et je suis super contente j'aimerais aussi faire plus de vidéos make-up je sais aussi que vous m'avez demandé des vidéos routine soin et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais je commence à en avoir une parce que je n'ai jamais vraiment eu de routine et ça y est je commence à en avoir une qui me plaît qui me correspond vraiment donc dès que je serai vraiment fixée sur et tout je vous ferai aussi ces vidéos là juste pour le petit côté programme de ma chaîne et tout ce qui arrive merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mouah mouah bye et on se retrouve et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021